Loïc Bollache, bonjour. Vous avez publié « Comment pensent les animaux » aux éditions Human Science, où vous parlez d'énormément de sujets, et notamment la politique chez les animaux. Si on peut parler de politique, on parlera de la démocratie après, mais vous parlez un petit peu de la guerre. C'est toujours un peu un fantasme humain. On se dit toujours que les animaux aussi, ils sont comme nous. Finalement, ce n'est pas si vrai que ça. On trouve de la guerre, vous allez nous en parler chez les chimpanzés, chez les fourmis. Le chat n'est pas très cool, c'est un prédateur assez dur, mais en dehors de ça, il n'y a pas tant de guerriers que ça chez les animaux aussi ? Chez les animaux, la guerre, comme elle est pratiquée chez l'espèce humaine, est beaucoup moins fréquente. Elle n'apparaît quasiment rarement, parce qu'il n'y a pas d'intérêt primordial à faire la guerre chez les animaux. Un animal territorial, comme un félin, un lion par exemple, ou un tigre, les animaux vont marquer leur territoire, les mâles vont marquer les territoires pour prévenir un autre mâle en lui disant « attention, tu rentres chez moi ». Et le marquage, c'est pour éviter la guerre, c'est pour éviter le conflit. En fait, tous les animaux développent des stratégies pour éviter les conflits, éviter de rentrer dans une compétition physique, parce que la violence chez un animal est toujours risquée. Un mauvais coup chez un animal, aussi beau soit-il le lion le plus fort de la savane, s'il se fait blesser à une patte, il va certainement mourir dans les quelques heures ou quelques jours suivants, il ne pourra plus chasser, la blessure peut s'infecter. Donc les animaux ont développé toute une somme de stratégies pour éviter cette violence, entre guillemets, gratuite que l'on peut voir chez l'espèce humaine. Oui, que nous, l'espèce humaine, on n'a toujours pas vraiment, on se demande toujours à quoi ça sert la guerre. Ça, après quelques siècles, c'est encore un problème. Alors oui. Mais vous expliquez, vous parlez de la fameuse guerre des chimpanzés, qui avait un peu choqué Jane Goodall et bien d'autres. Comment ça se passe, cette guerre des chimpanzés ? C'est un peu comme chez nous ? Alors la guerre des chimpanzés, elle est redoutablement efficace, et puis elle a choqué pour la première raison, c'est que lorsque Jane Goodall l'imagine, la voit la première fois, elle a du mal à le croire, elle peut presque penser que c'est un accident, et puis encore une fois, elle va s'apercevoir que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et le chimpanzé est un animal territorial, et il va défendre son territoire, voire essayer d'aller voler une partie du territoire du groupe voisin, puisqu'il peut y avoir plus de ressources. L'origine de la guerre, en fait, chez les chimpanzés, ou l'origine des conflits, ça va être d'acquérir un territoire plus grand pour avoir plus de ressources alimentaires, ou potentiellement plus de femelles aussi chez les chimpanzés, c'est-à-dire des vols de femelles pour les intégrer dans leur groupe. Et c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, parce qu'on partage beaucoup de points communs avec nos proches coujins chimpanzés. Oui, c'est ça, ils y vont, ils sont en file indienne, silencieux, ils attaquent par surprise, c'est très humain quand même. C'est très, très organisé, voilà. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un comportement à ce point-là organisé, c'est-à-dire que tout d'un coup, les chimpanzés se mettent en file indienne, vont les espionner, il y a d'ailleurs des espions qui vont se mettre à la limite des territoires pour vérifier qui est présent ou pas, et puis à un moment donné, ils vont décider, et là, ils changent totalement de comportement, ils deviennent extrêmement silencieux, ils marchent en file indienne, les individus les plus expérimentés devant, et puis ils vont sauvagement agresser des groupes et tuer les individus sur lesquels ils vont tomber. Et cette violence nous saute aux yeux, mais c'est le reflet d'une compétition pour les ressources dans le monde sauvage. Alors, autre exemple aussi qui donne un peu des frissons dans le dos, c'est les fourmis, évidemment, et notamment les fourmis légionnaires. Alors, les fourmis légionnaires, c'est leur stratégie, en fait, c'est-à-dire que leur stratégie de prédation, d'accession à la nourriture, c'est une stratégie, effectivement, guerrière, où elles vont, alors guerrière, pas vraiment guerrière, en fait, mais c'est de la prédation, elles fonctionnent comme un prédateur, sauf qu'au lieu d'avoir un lion qui capture une gazelle, vous avez tout d'un coup des dizaines de milliers de fourmis qui vont, sur des vagues entières, trouver une proie, ça peut être un insecte, ça peut être un invertébré, ça peut être un petit vertébré, et lui sauter dessus pour le dévorer vivant. Mais avec des soldats qu'elles ont fabriqués, des soldats plus grands ? Avec des castes chez les fourmis, donc avec des individus qui sont développés avec des attributs, avec des armes physiques, comme des plus grosses mandibules, ou des armes chimiques, pour pouvoir projeter des éléments chimiques. Donc, effectivement, en fonction des espèces de fourmis, vous avez des castes armées plus ou moins importantes, et la guerre la plus évidente chez les fourmis, c'est la guerre contre les termites, parce que là, c'est deux stratégies très différentes. Les termites sont beaucoup plus grosses, donc ont des gros soldats énormes, style chars d'assaut, alors que les fourmis, en fait, ont des milliers de fantassins. Et c'est des guerres terribles, très bien décrites dans le monde animal. Et alors, autre aspect de la politique plus pacifiste, on va dire, c'est la démocratie chez les abeilles ? Elle se passe comment, cette démocratie ? Cette démocratie, elle est merveilleuse, puisque lorsque Karl von Frisch découvre la danse des abeilles pour expliquer comment une butineuse va pouvoir trouver de la nourriture, ses étudiants et les successeurs de Karl von Frisch vont découvrir une danse sur les essaims des abeilles. Lorsque les abeilles essaiment, elles doivent trouver très rapidement un nouveau site pour se construire la nouvelle ruche. Et elles ne doivent pas se tromper, c'est vraiment une question de survie. Et en fait, elles vont avoir une sorte de démocratie par délégation. Ce sont les individus, les butineuses les plus anciennes, les éclaireuses les plus anciennes, qui vont sélectionner un certain nombre de sites. Elles vont les visiter de manière régulière. Et au bout d'un moment, elles vont abandonner les sites les moins favorables et elles vont toutes visiter le site le plus favorable. Et elles vont décider entre elles de dire à l'essaim, c'est bon, on a trouvé un site, on y va. Et cette stratégie ne leur garantit pas automatiquement d'avoir le meilleur site pour fonder la ruche, mais leur garantit de ne pas avoir le plus mauvais. Donc, la démocratie, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qu'il y a de moins pire. C'est ce qu'il y a de moins pire, exactement. Merci. Merci.